Longtemps, les Parisiens ont tenu tête à une équipe de Montpellier plus préoccupée par son prochain déplacement de Ligue des Champions en Slovaquie que par les compétitions domestiques. Privé de Karabatic pour six semaines, au moins, mais rassuré par le retour en forme de Samuel Orobia, Patrice Canaillet craignait surtout une trop grande débauche d'énergie entre les deux tours de Ligue des Champions. A un quart d'heure de la sirène, les champions de France prenaient enfin le jeu à leur compte après avoir longtemps douté devant la cage parisienne. N'encaissant que trois buts dans les dix dernières minutes, Montpellier s'imposait finalement 31-26 et pouvait boucler ses bagages pour presse-off où la Ligue des Champions les attend en vue d'un match déjà débauché.